un italien au théâtre de dix heures salut claudio je voudrais que tu me pitche toi même le spectacle que j'ai vu mais raconté par toi ce sera encore mieux en fait durant mon accent parce que j'ai un tout petit accent c'est l'italien par excellence au départ je vais pas faire vraiment l'italien un peu celui qui est connu un peu partout en france ou ailleurs en internationale je veux quelqu'un un petit peu différent mais finalement les français ils ont envie d'entendre de voir l'italien un peu de rigueur ambi de sa personne etc qui parle avec les mains qui parle avec les mains qui à la fois aussi généreux et qui se prend des tolles donc c'est un petit peu mon cas donc je monte je suis meilleur du monde mais finalement c'est moi qui apprend je suis beaucoup dans l'autodérision voilà c'est très important pour moi parce que c'est important d'apporter des choses il ya un comparatif quand même de drague on parle beaucoup beaucoup de sexe quand même dans ton spectacle il faut le dire oui on parle du sexe qu'à un moment donné je dis tiens la différence entre l'échangisme mélangisme qui est très soft et bien entendu mais on parle beaucoup de drague forcément je donne des cours de drague voilà je demande aussi à au seul à celui qui monte sous scène avec moi de montrer notamment au monsieur de montrer ça c'est ça c'est un moment très fort du spectacle ouais moi j'ai ça c'est très très bon pas parce que je veux casser entre guillemets la personne non pas du tout parce que c'est moi qui en prend la fin donc mais c'est un moment de partage dès qu'on est dans le partage avec le public je suis moi même que tu parles des comparaisons franco-italienne est ce que tu as imaginé jouer ce spectacle en italien devant des italiens oui oui donc on a prévu la datation donc en italien de ce spectacle du coup ça sera plus l'italien qui va voir les français mais c'est les autres choses ça va plaire énormément forcément français sur place mais je vais tacler davantage les italiens il n'y a pas en fait du vrai humoriste italien en france il y a vraiment une vraie niche là dessus et quand je commence à prendre vraiment du plaisir dans les échanges avec les gens etc dans les choses drôles parce que les spectacles c'est jamais les mêmes il y a des choses qui changent voilà oui c'est toujours en fonction du public aussi et puis il y a même moi je suis pas dans le même état d'esprit il y a de l'improvisation tu improvises beaucoup oui je suis plus à l'aise dans l'impro que dans la oui en fait si on veut draguer il faut venir à la sortie des spectacles parce qu'il ya quand même une grande partie de deux spectatrices je suis là je suis disponible quand vous voulez voilà et alors pour les cours de drague comment ça se passe en privé sur ton site internet alors ton site internet on le rappelle claudiolemy.com tu as aussi une page facebook avec des extraits de ton spectacle twitter aussi bien entendu twitter et tu tweets beaucoup je commence à twitter pas mal ouais je suis très facebook c'est vrai énormément mais je commence à twitter parlons tes influences artistiques je crois que tu as pas mal de d'affect pour pour garder le mal et pour djamal debouze ouais c'est vrai cette rencontre avec gad et c'était à la fois rapide et non parce que il m'a ouvert un peu m'a donné un déclic pour moi c'est le meilleur dans la fois dans le ballman et dans les stand up en france après de l'autre côté notre catégorie il ya jamais debouze c'est complètement différent dans notre registre parce que quelqu'un de énormément d'un pro forcément donc j'aime beaucoup ses côtés de jamal et il ya une sympathie incroyable et il ya un talent de fou voilà c'est vraiment deux personnes qui sont à la fois je connais pas vraiment super bien en tout cas pas personnellement mais les choses que j'ai des souvenirs de la tête de ce que je peux entendre par les amis qui les connaissent déjà et on les voit même si on voit qu'ils sont déjà en vrai parce que tu as une question à poser face caméra qu'on puisse lui lui transmettre à djamal ou à gade jamal j'entends depuis un petit moment que tu m'appelle notamment pour le marrakech du rire il n'y a pas d'italien voilà c'est le moment en plus j'ai kiffé les marocques j'ai vécu pendant six mois donc bref jamal je reprends sur toi gade quoi te dire de plus écoute tu peux pas dire de plus parce que tellement exceptionnelle sur scène je vais je vais arriver à un petit millième de ce que tu fais c'est super content donc voilà tu as une place à prendre en italie je pense que bientôt tu vas l'avoir pour que c'est raison donc à bientôt tchao 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 claudia l'est mis donc à partir du 14 octobre au théâtre de 10 heures 36 boulevard de clichy à paris les places évidemment par le par le théâtre de par Biller et Duc, et tout ça. Exact.